Trois investisseurs, emblématiques de la créativité et du dynamisme français, ont choisi de donner leur chance à deux nouveaux talents. Tony Cognac, inventeur de la nourriture en poudre, il vient de la rue. Moi j'ai grandi dans la rue, mais je suis entrepreneur, et les entrepreneurs croient en leurs rêves et ils se battent pour leurs rêves jusqu'au bout. Je vous ai dit que j'avais grandi dans la rue ? Katia Amar, fille du célèbre entrepreneur épicurien Oussama Amar. Mon père a mangé ma soeur jumelle à la naissance, mais j'en ai fait une force dans le monde du business. Thierry Paris, ex-mania de l'immobilier reconverti dans les merdias, dans les médias. Il y a vraiment besoin de me présenter ? Je crois pas, non. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Bonjour. 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 Moi je m'appelle Corentin, j'ai 30 ans. C'est ton vrai prénom ? Bah oui, pourquoi ? Non, pour rien, vas-y, continue. Corentin, c'est ça ? Oui. Alors moi, mon idée d'aujourd'hui, c'est une invention qui va révolutionner le monde. Mon idée, elle est toute simple. En fait, j'ai remarqué qu'on produisait beaucoup de déchets plastiques. Et donc, j'ai inventé une machine qui permet de recycler et transformer ces déchets plastiques en nourriture, en légumes. Et donc, comme ça, on peut mettre fin à la faim dans le monde, justement, en donnant des légumes. On peut mettre fin à la pollution, une bonne partie en tout cas, en recyclant les déchets plastiques. Et en plus, c'est une machine qui est très simple d'utilisation. Donc, ça peut permettre d'embaucher des personnes en situation de handicap. Alors, par exemple, juste, on dit en situation de handicapé. Ok. Et le H est muet. Ah, je ne savais pas. Ah, c'est tout. Tu peux continuer. Ok. Alors, mon entreprise, elle est déjà rentable dès la première année. En plus, là, les prévisions pour les prochaines années sont stratosphériques. Vraiment, c'est énorme. Mon broquet m'a dit, on n'a pas vu ça depuis Amazon. Donc, c'est vraiment un truc qui a l'air énorme. Et là, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est 1 500 euros, ce qui vous permettrait d'avoir 50% du capital de mon entreprise, si ça vous intéresse comme projet. Je vais te cache, Corentin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton projet. Tu es trop propret, je pense. Ok. Alors, moi, je viens de la rue et je n'y crois pas non plus une seconde à ton projet pour deux bonnes raisons. La première, c'est que des déchets, il n'y en a pas tant que ça. Je le sais, j'ai vécu dans une poubelle. La deuxième, c'est que ce n'est pas assez catchy, il manque quelque chose. Tu transformes les déchets en légumes. Personne n'aime les légumes. Tu transformes les déchets, je ne sais pas, en bœuf de Kobe, en milkshake Kinder Bueno ou en nourriture en poudre. Là, il y a quelque chose. Là, le consommateur, il y va. C'est un conseil. Comment tu espères rentrer dans le business avec un prénom comme le tien ? Corentin. Corentin, quand je décompose le mot, excuse-moi, mais je suis gêné. Enfin, ça me fait marrer, mais je suis gêné au fond. En fait, Corentin, j'ai l'impression que tu as confondu idée de business et délire de cours de récréation, sauf que là, tu n'es pas à la télé, mon pote. Tu n'es sur pas la vase péniche. Donc, je vais te demander de nous respecter à l'avenir. Ok, désolé, je pensais que c'était... Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve ton projet hyper ambitieux. Ton CV est capé, le truc est char. Attends, je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que là, tu es en train de vouloir investir, ne serait-ce qu'un copec, sur ce loser. Ouais. Je ne suis pas sexiste, mais les femmes et leur sens des affaires, leur sens du business. Tu es là, dans ton petit costume, à essayer de donner un avis sur un truc que tu ne maîtrises pas du tout et je leur dis, je ne suis pas sexiste. J'ai vécu dans la rue et dans la rue, il n'y a pas d'hommes, pas de femmes, il n'y a que des clodos. Je te pisse au cul, Tony. Écoute, Tony, je t'aime beaucoup, mais pareil que Katia, je te pisse au cul. Mais vraiment. Corentin, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as vu le film Piège de Cristal ? Ouais. Eh bien, Stella Vista, baby. Et voilà. Projet suivant. Bonjour. 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 Alors moi, c'est Stella. Bonjour, Stella. J'ai eu l'idée d'ouvrir un OnlyFans pour diffuser, proposer du contenu sexy, coquin. Et j'aurais besoin de 100 000 euros pour m'acheter le matériel nécessaire, un téléphone et une ring light. Voilà. Ok, je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir 100 000 euros pour acheter un téléphone. En plus, ce n'est pas vraiment une idée d'entreprise que vous proposez, donc je suis désolée, mais je ne comprends pas. Non, mais ne l'écoutez pas, Stella. Je pense que c'est de la pure jalousie de la part d'une de vos collègues féminines. Moi, votre projet, je l'adore. Vous êtes resplendissante. Vous êtes très fraîche. Je m'y connais en fraîcheur parce que dans la rue, il y a beaucoup de corandaires, vous savez. Moi, je suis prêt à vous suivre à hauteur de 100 000 euros, Stella. Écoutez, Stella, j'ai eu un vrai coup de cœur pour votre projet. Je pense qu'en 2023, les Français ont besoin de chaleur et d'espoir. Et je pense que c'est ça que vous proposez. Donc moi, je vais investir le double de Tony dans votre entreprise. Merci, Tony. Merci, Thierry. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Et je vais tout faire pour acheter le téléphone portable. Et s'il me reste assez, la ring light. Je vous remercie. Je me suis déçu. Je vous remercie. Non, franchement non. J'ai juste aimé avoir eu le système de l'aide que Saint-Ostéda. La mine était un peu trop alambiquée, un peu compliquée. Donc, ils ont raison. Pas tout le monde détestait ici. Mais c'est vrai que j'ai confiance maintenant. Je suis vraiment une merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada